bonjour à tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une très belle semaine alors on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour la semaine du 8 au 14 septembre pour savoir comment être à son meilleur cette semaine dans plusieurs domaines alors le domaine professionnel au niveau de la personnalité au niveau des amours et au niveau aussi spirituel alors on va commencer tout dès maintenant donc avant de commencer simplement vous rappeler avec ma petite clé de la destinée que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie c'est vous qui décidez ce que vous faites avec le message reçu il n'y a rien qui est coulé dans le béton alors vous décidez avec les conseils les messages qu'on vous envoie c'est vous qui décidez ce que vous en faites d'accord alors on s'entend là dessus donc on va commencer avec le domaine professionnel donc écoutez pour le tirage au complet cette semaine comment être à votre meilleur ça vous prendra du travail on nous parle en fait du travail et de l'abondance d'accord quand je dis du travail je parle du travail dans tous les dans tous ses aspects en pas seulement au niveau professionnel mais au niveau professionnel on vient vous dire ici que justement pour avoir une atteindre une certaine abondance ou l'abondance que vous recherchez vous avez on a le soleil ici qui se présente le soleil ça nous parle d'épanouissement ça nous parle d'abondance ça nous parle de bonheur ça nous parle de plusieurs choses en fait mais surtout d'accomplissement de bonheur et d'épanouissement aussi alors au niveau professionnel pour vous sentir accompli pour sentir que vous avez bien travaillé pour sentir que vous vous êtes épanoui dans votre travail cette semaine on vous demande probablement de vous arrêter un peu à réfléchir à une autre façon de faire ce que vous faites d'accord peu importe à quel niveau vous êtes si vous êtes salarié si vous êtes entrepreneur ou chef d'équipe chef de d'entreprise peu importe on vous demande ici de prendre le temps avec le pendu ici de vous arrêter de vous asseoir et de réfléchir à la façon dont vous avez de faire les choses qui n'est pas nécessairement mauvaise c'est simplement que peut-être que si vous si vous preniez le temps de regarder l'ensemble de votre travail l'ensemble des choses que vous faites de la façon que vous faites les choses vous allez peut-être découvrir que une stratégie pourrait être meilleure qu'une autre pour arriver à vos fins d'accord alors cette semaine pour arriver à à l'abondance à l'accomplissement pour vous sentir vraiment bien dans ce que vous faites au niveau professionnel c'est ce que vous devrez faire cette semaine d'accord le pendu peut aussi nous parler aussi d'une certaine initiation c'est à dire que vous aurez peut-être des choses nouvelles à apprendre pour accéder à des connaissances supérieures par exemple qui pourront vous aider aussi à mieux mener votre entreprise ou à mieux faire les choses au niveau de votre travail si vous êtes salarié alors vraiment le pendu ça vous demande un certain détachement aussi de la façon habituelle de faire les choses au niveau professionnel d'accord donc s'ouvrir à des nouvelles perspectives voir les choses autrement faire les choses autrement s'intéresser à des nouvelles connaissances peut-être aussi en qui pourront vous aider à grandir ou à faire grandir votre entreprise ou à mieux évoluer dans votre travail donc cette semaine c'est de cette façon au niveau professionnel que vous pouvez être à votre meilleur j'ai l'impression aussi que pour être à votre meilleur vous devez travailler en collaboration avec vos parents avec vos collègues le soleil nous parle aussi de d'un lien un lien particulier un lien amical ou bien ici dans ce qui nous intéresse c'est au niveau du travail donc j'ai l'impression que c'est qu'il faudra faire preuve de collaboration avec vos collègues pour être à même aussi de d'avoir des nouvelles idées en d'avoir quand on dit deux têtes valent mieux qu'une bien c'est un peu ça ici qu'on vient vous dire de réfléchir ensemble sur des stratégies peut-être nouvelles et de travailler vraiment en collaboration peut-être même de pouvoir déléguer certaines certaines choses certains travaux certaines tâches aussi à quelqu'un d'autre donc voyez vous au niveau professionnel c'est vraiment d'être dans l'ouverture d'esprit dans l'ouverture au niveau des collaborations aussi et voilà donc au niveau professionnel c'est un peu ce qu'on vous dit ici détachez vous un peu de votre routine habituelle changer de perspective un petit peu et collaborer avec les autres pour pouvoir réussir ce que vous vous entreprenez pour voir les résultats voir de l'abondance arriver vers vous voilà maintenant au niveau de la personnalité au niveau de la personnalité voyez vous on parle encore d'abondance on parle encore de résultats mais ici au niveau de votre personnalité ce qui va peut-être freiner parce que la personnalité ça peut ça ça peut s'appliquer dans tous les domaines de votre vie ça peut s'appliquer dans les domaines professionnels dans le domaine des amours des amitiés dans le domaine personnel aussi alors au niveau de votre personnalité on sent qu'il y a quelque chose qui vous fait peur on dirait que vous avez peur de vous lancer vous avez le 8 d'épée ici les épées c'est tout ce qui se passe dans votre intellect dans votre tête ce que vous nourrissez comme idée comme pensée ici on dirait que vous vous limitez par vos idées alors vous avez des idées un peu limitatives qui vous empêchent d'avancer qui vous empêchent de faire des choses qui pourraient vous emmener à l'abondance voyez vous on a le 7 de denier ici donc le 7 de denier si on regarde bien la carte c'est quelqu'un qui a semé des graines qui a semé de bonnes graines et qui est en train d'attendre le résultat et qui bientôt si vous regardez bien l'arbre ici on voit des données alors qui va bientôt pouvoir récolter les fruits de son labeur d'accord alors au niveau de la personnalité si vous êtes dans une énergie de peur si vous êtes dans une énergie de pensée limitative bien c'est sûr que vous avez du mal à avancer c'est sûr que vous avez du mal à semer les bonnes graines parce que vous vous restreignez vous même dans vos idées dans vos pensées vous savez la peur nous paralyse parfois alors que si on faisait le grand saut si on ne s'empêchait pas de faire ce que notre première idée nous dit de faire bien souvent on serait surpris des résultats on serait étonné de voir ce que l'on pourrait récolter alors ici au niveau de la personnalité on vous dit de sortir de vos peurs cette semaine pour être à votre meilleur essayer de nouvelles choses peut-être parce que dans tout votre tirage on vous parle d'abondance on vous parle de réussite de réussite et dans tous les domaines et d'abondance donc pour être en réussite et en abondance on doit prendre des risques parfois d'accord on doit prendre des risques parfois donc sortir de vos peurs et de vos idées qui vous limitent le set de deniers donc qui s'est présenté alors on sent que dans tous les domaines de votre vie vous avez envie d'abondance vous avez envie d'arriver à un certain résultat d'accord tout ce qui vous bloque vraiment c'est vos propres peurs ici alors semer les bonnes graines cette semaine sortez de vos peurs semer les bonnes graines et attendez le résultat vous allez voir que vous allez être fier de vous vous allez être content et contente heureux et heureuse de ce que vous avez semé d'ailleurs au niveau de la personnalité on vous dit que vous devriez essayer de vous exprimer davantage d'exprimer davantage la personne que vous êtes de montrer votre personnalité avec la reine de bâton qui se présente ici d'être créatif et créative de ne pas vous empêcher de quoi que ce soit c'est un personnage la reine de bâton qui recherche de nouvelles expériences de nouvelles aventures qui est prête à tout alors c'est un peu ici on vous demande d'intégrer cette personnalité là d'intégrer l'énergie de la reine de bâton foncez n'ayez pas peur soyez créatif montrez vos vraies couleurs essayez de nouvelles choses on parle ici aussi avec la reine de bâton de collaboration s'il y a des choses que vous voulez expérimenter mais que soit que vous avez besoin d'aide ou bien que vous voulez simplement vous associer avec quelqu'un pour le faire bien faites le ne vous empêchez de rien simplement de foncer vers votre idéal vers ce que vous avez envie réellement de faire et d'être d'accord donc c'est vraiment la reine de bâton c'est l'expression de soi c'est de vous permettre d'être qui vous êtes de de briller par vos actions par votre passion ou vos passions d'accord donc vraiment la reine de bâton et le le huit d'épée ne vont pas bien ensemble la reine de bâton souhaite s'exprimer souhaite être vraiment qui elle est et montrer ses couleurs tandis que le huit d'épée lui ça nous restreint dans nos idées ça nous paralyse à cause de la peur que l'on nourrit et d'ailleurs on sent vraiment un besoin d'abondance on sent un besoin d'expression de soi et on sent un besoin de liberté aussi avec le fou qui se présente vous avez besoin de vous sentir libre dans vos actions de vous sentir libre dans ce que vous faites de vous sentir libre dans ce que vous êtes et de vous sentir libre dans ce que vous pensez alors ici le fou vient vous dire choisissez dès maintenant votre vie choisissez ce que vous voulez faire choisissez ce que vous voulez être et choisissez ce que vous voulez penser d'accord cette semaine assoyez-vous prenez un moment dans la semaine pour vous arrêter un peu et pour décider de votre vie quelle direction vous voulez donner à votre vie dorénavant qu'est-ce que vous avez envie de faire qu'est-ce que vous avez envie d'exploiter de découvrir d'essayer d'accord la reine de bâton c'est ça c'est quelqu'un qui va essayer c'est quelqu'un qui a envie de vivre des expériences nouvelles et qui veut se lancer d'accord qui est prête à tout alors c'est un peu ce qu'on vient vous dire ici vous avez le choix une multitude de choix dans la vie souvent par notre éducation on est confiné à penser ce que l'on pense on est confiné à être ce que l'on est c'est-à-dire que ce qu'on a toujours voulu ce que les autres ont toujours voulu que nous soyons par exemple nos parents souvent nous ont mis de la pression parce qu'on voulait être ils voulaient que nous soyons par exemple avocats dans la vie ou médecins ou peu importe quoi et on a grandi avec cette restriction on a grandi avec ce sentiment du devoir d'être ce que l'on n'est pas réellement alors aujourd'hui que vous êtes des adultes vous êtes en mesure de prendre les décisions pour vous et pour votre vie alors donnez la direction que vous avez envie de donner à votre vie et il n'est jamais trop tard peu importe l'âge que vous avez vous avez droit d'être qui vous êtes réellement donc donnez-vous cette chance aimez-vous assez pour le faire et cette semaine on vous dit de vous asseoir pour y réfléchir pour penser à ça donc comment être à votre meilleur cette semaine au niveau de la personnalité c'est de réfléchir sur ce que vous voulez semer dans votre vie c'est de mettre de côté vos peurs c'est de foncer vers votre liberté et vers ce que vous voulez être vraiment et c'est là que vous allez ressentir éventuellement ce sentiment d'accomplissement ce sentiment de réussite dans votre vie voilà donc cette semaine c'est sûr que vous ne pouvez pas tout accomplir mais on vous demande au moins pour être à votre meilleur de réfléchir à tout ça pour le reste de votre vie maintenant au niveau des amours alors je vous disais que tout le tirage est en train de vous parler de travail travailler différemment au niveau professionnel travailler sur votre personnalité sur vos peurs et ce que vous voulez accomplir dans votre vie mais au niveau des amours vous devez travailler aussi à votre relation surtout si vous tenez à votre relation pour ceux qui sont en couple bien sûr ceux qui sont célibataires devront travailler sur eux aussi sur leur personnalité on a quand même le 8 de denier ici le 8 de denier c'est quelqu'un qui s'efforce quitte à laisser tout de côté pour travailler très fort pour atteindre un certain objectif alors si vous avez quelque chose à travailler sur votre personnalité par rapport à vos anciennes amours par exemple je parle aux célibataires en ce moment ou même ceux qui sont en couple si vous savez que vous avez quelque chose à travailler sur votre personnalité bien le 8 de denier vient vous dire ici oui tu devras mettre des efforts cette semaine pour travailler sur quelque chose en particulier alors là c'est un tirage général bien sûr je ne peux pas pointer exactement ce sur quoi vous devez travailler parce que ça vous appartient mais chacun sait sur quoi il doit travailler dans son couple ou sur sa personnalité pour attirer quelqu'un dans leur vie donc ici travailler sur un aspect de votre personnalité qui a un rapport avec vos relations en couple donc c'est de travailler fort là-dessus alors on voit ici qu'il y a des choses qui peuvent vous tracasser vous avez le 9 d'épée alors voyez-vous vous avez le 8 d'épée vous avez le 9 d'épée dans ce tirage donc le 9 d'épée c'est quelqu'un qui est très anxieux angoissé qui arrive qui a même du mal à arriver à dormir parfois la nuit aussi qui se fait beaucoup de mourons et peut-être ici dans votre couple dans votre relation amoureuse même ceux qui sont célibataires aussi il y a des choses particulières qui vous tracassent d'accord peut-être les choses sur lesquelles vous devez travailler justement alors on vous dit avec le 9 d'épée de sortir de l'isolement par rapport à ça si vous êtes en couple prenez la bonne habitude de bien communiquer avec votre partenaire dans ce tirage j'ai l'impression que pour certains d'entre vous ceux qui sont en couple il y a eu une situation peut-être qui s'est produite dernièrement qui a fait en sorte que votre partenaire a eu comment je pourrais dire a eu une nouvelle perception de vous peut-être un peu négative de vous de votre personnalité d'accord je ne sais pas ce qui est arrivé c'est vous qui le savez mais c'est comme si l'image que votre partenaire avait de vous a changé quelque peu pour une raison ou pour une autre et ça, ça vous cause de l'anxiété, de l'angoisse vous ne savez pas trop quoi penser vous pensez que votre partenaire va complètement avoir une idée fausse sur vous alors je vous dirais mes chers amis c'est important de de communiquer avec votre partenaire ne laissez pas les oui dire avoir le dessus sur vous ou sur votre relation ne laissez pas certaines personnes dire des choses qui pourraient avoir des parce qu'ici on a le 6 de bâton alors j'ai l'impression que ce 6 de bâton c'est comme si quelqu'un aurait calomnié à votre sujet peut-être j'ai plus l'impression que ce 6 est un peu inversé ici mais quoi qu'il en soit votre partenaire a une image différente peut-être de vous à ce jour et c'est à vous mes chers amis de vous valoriser c'est à dire de vous de reprendre le contrôle sur votre vie de couple et de vous faire valoir en tant que la personne que vous êtes réellement c'est ce que je veux dire j'ai eu du mal à l'exprimer mais c'est ce que je veux dire donc vous faire valoir aux yeux de votre partenaire à cause d'une situation qui s'est produite dernièrement peut-être et la perception de votre partenaire a un peu changé par rapport à vous mais on vous dit ne vous laissez pas faire peu importe ce que les autres peuvent dire peu importe ce qu'on vous a fait c'est à vous de vous faire valoir aux yeux de votre partenaire de retrouver votre réputation à ses yeux d'accord alors voilà si vous avez agi d'une façon ou d'une autre qui aurait pu le blesser ou la blesser ou le ou la choquer bien il y a peut-être une raison qu'il ou elle ne connaît pas et c'est à vous de vous faire valoir à ses yeux d'accord pour ceux qui sont célibataires c'est tout simplement au niveau de votre de ce que vous avez à travailler sur vous il y a quelque chose qui vous tracasse il y a quelque chose peut-être que vous avez du mal à dépasser et pour pouvoir vous vous garantir une relation amoureuse meilleure dans l'avenir bien et puis épanouissante pardon bien vous devez faire ce travail là d'accord donc que vous soyez en couple que vous soyez célibataire il y a du travail à faire pour arriver à un certain épanouissement dans la relation d'accord pour que votre relation soit en santé pour que vous sentiez le bonheur et le bien-être dans votre relation on parle de travail ici il y a quelque chose que vous devez travailler d'accord célibataire ou en couple donc voilà donc on parle vraiment vous voyez on a le soleil au niveau professionnel on a le soleil aussi au niveau des amours on a aussi un peu le soleil avec le fou ici c'est l'épanouissement c'est l'accomplissement c'est l'arrivée ou le départ l'arrivée ou le nouveau départ donc on parle vraiment d'accomplissement de résultat ici d'accord avec le 7 de denier aussi donc travaillez là-dessus maintenant au niveau spirituel comment être à son meilleur cette semaine bien je vous dirais on vous parle encore une fois mes chers amis on vous parle d'abondance vous avez le 10 de coupe ici le 10 de coupe c'est l'abondance dans tous ses aspects au niveau de la famille au niveau financier au niveau des relations au niveau l'amour mutuel le partage la famille c'est vraiment la totale c'est d'être bien c'est d'être confortable c'est l'épanouissement l'accomplissement le bonheur ok alors on vous parle vraiment d'abondance encore une fois ici au niveau spirituel je sens que vous avez envie d'arriver à cet état de bonheur de bien-être aussi au niveau spirituel mais dans tous les niveaux de votre vie parce que en fait au niveau spirituel bien quand tous les autres secteurs vont bien bien c'est encore plus facile de se sentir en paix de se sentir bien au niveau spirituel aussi faites attention ce que je viens de dire en fait c'est que même si d'autres secteurs ne vont pas très bien ou super bien vous pouvez quand même vous sentir bien au niveau spirituel d'accord je viens pas défaire cette idée mais quand tout va bien quand on travaille sur tous les aspects de notre vie c'est plus facile d'arriver aussi à un bien-être spirituel c'est tout simplement ce que je veux vous dire ici alors pour arriver à ce bonheur à cet accomplissement à cet épanouissement et à cette abondance qu'est-ce que vous devez faire cette semaine en particulier bien mes chers amis regardez cette carte elle est tellement belle je la trouve magnifique on a la carte de l'étoile qui se présente ici d'accord alors la carte de l'étoile qu'est-ce qu'elle vient vous dire elle vient vous dire de rêver grand rêver grand d'accord au niveau professionnel tout à l'heure je vous parlais un peu de travailler en collaboration bien ici on parle aussi d'amicalité on parle d'être ouvert aux autres aussi d'accord mais de rêver grand mes chers amis de voyez-vous c'est un peu le contraire de cette carte ici c'est le contraire du 8 d'épée 8 d'épée qui nous limite qui nous restreint et qui nous qui en fait qui nous dit qu'on est en train de nourrir des peurs inutiles ici on vient vous dire de rêver grand si vous voulez atteindre cette abondance dont vous rêvez d'accord rêver grand et pourquoi rêver grand pourquoi c'est-à-dire pourquoi se limiter à des petits rêves on a droit de rêver on est doté d'une imagination alors pourquoi ne pas laisser place à cette imagination que le créateur nous a donnée pourquoi se limiter rêve est grand accordez-vous cette faveur de rêve est grand d'accord alors pour éclairer un peu plus ce tirage bien j'ai puis j'ai deux cartes deux cartes pas d'affirmation mais deux cartes supplémentaires avec l'oracle lumière et aussi une carte avec l'oracle le tarot oracle oum razaï donc qu'est-ce qu'on vient nous dire ici alors voyez-vous vous avez la carte multidimensionnalité de l'être qui est encore le chiffre 17 donc l'étoile qui vient vous dire également de rêver grand pourquoi parce que vous avez la multidimensionnalité de l'être réveillez le mage et le dragonnier en vous vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pour créer votre vie pour créer ce que vous voulez d'accord vous êtes un mage vous pouvez vous savez la carte du magicien on voit souvent la carte du magicien qui nous montre qu'on a tous les outils en nous pour arriver à créer ce que l'on veut être alors ici c'est l'étoile aussi qui apparaît c'est la même carte que cela c'est le 17 alors rêve est grand regardez d'un peu plus près le personnage elle a une étoile sur le front également et ici aussi alors ça nous parle de notre imagination ça nous parle de tous nos rêves ça nous parle de tout ce qu'on a dans la tête qu'on aimerait réaliser mais qu'on ne s'accorde souvent pas le droit de réaliser alors vraiment cette semaine pensez à ça mes chers amis pour être bien dans votre peau pour vous accomplir et pour arriver à une certaine abondance dans votre vie quelle qu'elle soit ce n'est pas nécessairement financier l'abondance l'abondance ça peut se définir par ce que vous aimeriez avoir dans votre vie d'accord alors rêvez rêvez grand et les deux cartes voyez-vous alors pour certains rêvez grand ça sera au niveau peut-être au niveau financier au niveau d'accomplir quelque chose de particulier dans leur vie et on vous parle de commerce alors pour certains d'entre vous j'ai l'impression qu'il y a plusieurs qui rêvent de partir en affaires de monter leur propre affaire d'être leur propre patron alors pourquoi pas si c'est ce que vous rêvez si c'est ce dont vous rêvez pourquoi pas vous pouvez y arriver alors si vous avez envie de monter une affaire un commerce peu importe donnez-vous le droit d'y rêver et donnez-vous les moyens pour y arriver tout simplement d'accord sortez de vos peurs peut-être que c'est la peur qui vous paralyse c'est la peur qui vous empêche de faire ce que vous voulez alors si vous avez cette envie de démarrer une entreprise de partir un commerce d'ouvrir un commerce bien donnez-vous les moyens de le faire des fois ça nous prend ça prend beaucoup de travail et la deuxième carte wow la deuxième carte qui a été tirée c'est la carte accident ok alors la carte accident ce que ça vient pour moi ce que ça me ce dont ça me parle en fait c'est que certains d'entre vous vont peut-être attendre justement qu'il y ait qu'il y ait un accident qui arrive dans leur vie pour réaliser premièrement et je parle d'accident non mais c'est pas nécessairement un accident physique mais il y en a qui pour qui ça pourra être physique et qui viendra leur dire écoute la vie est courte d'accord tu n'as que cette vie devant toi présentement alors réveille-toi et fais ce que tu es vraiment d'accord la reine de bâton ici alors il y en a qui vont attendre qu'un accident survienne dans leur vie pour provoquer quelque chose dans leur vie d'accord et donc vous êtes prévenus cette carte-là elle vous montre une possibilité qui peut arriver ce n'est pas nécessairement un accident physique comme je vous dis mais ça peut être par exemple quelqu'un qui en a totalement mort de ce qu'il fait dans la vie de son travail par exemple et qui tombe en dépression ou en burn-out alors c'est un accident de vie d'accord qui arrive alors on vous dit ici n'attendez pas qu'un accident de vie arrive physique mental peu importe pour changer les choses dans votre vie d'accord si vous avez envie de faire quelque chose si vous rêvez de quelque chose en particulier donnez-vous les moyens d'y arriver si vous y avez pensé c'est que vous êtes capable de le créer d'accord alors comment être à son meilleur cette semaine c'est ça c'est de rêver grand d'être qui vous êtes réellement de sortir de vos peurs de vous sentir libre de faire ce que vous voulez d'être ce que vous voulez de changer peut-être de perspective au niveau professionnel de mieux collaborer avec les autres et peut-être de vous initier à certaines choses ou d'étudier quelque chose de spécial ou quelque chose qui va vous amener à un niveau supérieur par exemple au niveau professionnel et au niveau amoureux la même chose beaucoup de communication beaucoup de travail à faire sur votre personnalité sortir de l'isolement communiquer avec votre partenaire vous faire valoir faire valoir qui vous êtes réellement et retrouver l'équilibre dans votre vie amoureuse alors voilà le tirage de cette semaine comment être à son meilleur cette semaine j'espère qu'il vous a plu j'espère que ça vous donne vraiment des pistes de réflexion sur votre vie alors je vous souhaite de passer une excellente semaine prenez soin de vous prenez soin de vos rêves aussi mes chers amis d'accord alors on se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment être à son meilleur à nouveau merci de votre habituelle écoute et au revoir merci de votre habituelle – Sous-titrage FR 2021